Sous-titrage Société Radio-Canada Ah bon ben, s'il n'y a pas de problème Eh Fred, on va rejoindre Sabine, elle est avec des pisteurs et déclenche des avalanches Par devant Jamy, j'arrive, mais je te préviens avec toute cette neige en montagne, je sais pas quand je serai là Oula, ça glisse Ok, allez Marcel, on part devant, dans les Alpes Mais traîne pas trop Fred, sinon Sabine va se mettre en boule Sous-titrage ST' 501 Oh là là, il est tôt, trop tôt Je dormirai bien encore un peu moi Mais au fait, elle est où Sabine ? Ici, la petite voie, au chalet des pisteurs Nous sommes dans les Alpes de Savoie Et plus précisément, aux arcs Alors à cette heure-ci, les pistes de ski sont encore fermées Mais les pisteurs artificiers, eux, sont déjà au travail On s'apprête à partir dans la montagne On va aller sécuriser les pistes C'est-à-dire déclencher artificiellement des avalanches Avant qu'elles ne tombent toutes seules sur les vacanciers Bon chef, je vais où moi ? Toi, tu vas rejoindre César et Alex sur Planète Ok Attends, 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 le drapeau Faut pas oublier le drapeau, voilà Je le mets là-haut, ça marche Tu le mettras là-haut sur le banc Merci Oh là là, Sabine, qu'est-ce que tes têtes en l'air, hein ? Bon allez les gars, tout le monde au travail, hein ? Et que ça se trouve ! Des pisteurs artificiers, il y en a dans toutes les stations Aux arcs, ils sont environ 40 C'est un métier difficile Il faut savoir manipuler des explosifs Et bien connaître les pièges de la montagne En plus, il faut souvent se lever très tôt Bref, c'est pas de tout repos Tous ces pisteurs sont des saisonniers Ils exercent un autre métier Quand la saison de ski est terminée Bon alors attention, les pisteurs sont chargés d'assurer la sécurité Sur les pistes balisées Mais le risque d'avalanche persiste toujours dans le domaine hors-piste Cela étant dit, les aventuriers sont tenus informés par un drapeau Qu'il faut penser à regarder avant de partir en randonnée Alors le drapeau noir veut dire que le risque d'avalanche est très important Le drapeau à damier comme aujourd'hui veut dire que le risque est seulement important Et le drapeau jaune veut dire que le risque est faible Mais il n'y a pas de risque nul Donc prudence Première mission accomplie Maintenant je vais rejoindre mon équipe Et regardez cette montagne Toute cette neige, comme c'est beau Oh Jamy, je me pose plein de questions quand je vois un paysage pareil Par exemple, la neige, elle vient d'où ? Oh là, Sabine, c'est pas le moment de l'ambiner Ton équipe, elle t'attend Oui d'accord, j'y vais, j'y vais Mais on peut quand même poser des questions cette émission C'est vrai ça Il n'y a pas le feu au lac, d'où vient la neige ? Dans l'eau Dans les nuages, il y a de l'humidité, de l'eau Sous forme gazeuse et sous forme liquide Oui, de minuscules gouttelettes d'eau Et ce, quand bien même la température est négative C'est parce que cette eau est extrêmement pure Lorsque l'atmosphère est saturée Autrement dit, lorsque la masse d'air qui constitue le nuage Ne peut pas contenir davantage d'eau Eh bien, les micro-gouttelettes se rassemblent autour de minuscules poussières Également présentes dans l'atmosphère Si la température est négative, inférieure à moins 12 degrés L'eau change d'état et devient solide On obtient alors des noyaux de congélation Qui très vite prennent la forme de cristaux hexagonaux Ensuite, l'eau continue à se congeler autour de ces noyaux Et c'est ainsi que s'échafaudent de magnifiques cristaux Dont la forme la plus caractéristique est celle d'étoiles à six branches Ouais, d'accord, Jamy, mais quand est-ce qu'elle tombe la neige ? J'y viens Quand les cristaux sont trop lourds, ils tombent Et entraînent avec eux d'autres cristaux Avec lesquels ils forment des flocons de neige La façon dont ces cristaux sont enchevêtrés Leur permet d'emprisonner de l'air Voilà pourquoi la neige qui vient de tomber est extrêmement légère Mais ce n'est pas tout Ces enchevêtrements permettent à la neige de tenir, d'avoir une certaine cohésion D'ailleurs, on parle de cohésion de feutrage Cela dit, les cristaux vont évoluer Ils vont changer de forme Et puis, il va reneiger Voilà pourquoi le manteau neigeux ne constitue pas une couverture uniforme Mais plutôt un millefeuille Dans chaque couche, les cristaux sont différents Et chaque couche a une cohésion différente De plus en plus de skieurs et de surfeurs quittent les pistes d'Amé Pour aller faire leur trace dans la poudreuse Waouh ! C'est ce qu'on appelle le freeride Ce n'est pas interdit, mais attention C'est une pratique à haut risque Qui nécessite une bonne connaissance de la montagne Soyez prudents Et n'hésitez pas à renoncer à la neige fraîche Si le risque annoncé est important Il faut savoir que chaque année Les avalanches font en France une trentaine de morts Waouh ! Lui, la chape est belle, hein ? Une chose dont les pratiquants du hors-piste doivent être bien conscients Est que par rapport au risque d'avalanche Il n'existe pas de grand ou de petit hors-piste Ou de hors-piste lointain et de hors-piste de proximité Une avalanche peut se déclencher dès que l'on sort des pistes Et récemment, une personne est morte dans un accident d'avalanche A 20 mètres du bord d'une piste Donc le risque d'avalanche est présent dès que l'on sort en dehors des pistes Alors pour remplir leur mission Les pisteurs doivent se rendre sur ce qu'on appelle les points chauds Ce sont des zones dangereuses D'où les départs d'avalanches peuvent être fréquents Ces points chauds sont parfaitement connus Et répertoriés dans ce qu'on appelle le PIDA Le plan d'intervention de déclenchement d'avalanches Voilà, nous y sommes Alors regardez ici Nous sommes sur une pente très raide, très enneigée Le problème, c'est que cette pente surplombe une piste Alors pour éviter que la neige ne tombe sur d'éventuels skieurs On va déclencher artificiellement une coulée L'une des méthodes les plus simples consiste à balancer un bâton de dynamite Alors attention, il y a toujours deux pisteurs, question de sécurité L'un transporte l'explosif, l'autre les détonateurs C'est prêt là ? Bah on est presque prêt Ah, ça va pas tarder Oula, moi je suis pas très rassurée J'ai jamais assisté à un déclenchement d'avalanche moi Allez, maintenant tout le monde en arrière et en position de sécurité Ça va péter 5, 4, 3, 2, 1 Bah quoi, c'est tout ? J'ai mis ça y est, ma première avalanche, c'est formidable Oh là là, oh dis donc, c'est bien ça comme position de sécurité J'aime bien moi, c'est bien Pourquoi une avalanche se déclenche-t-elle ? Et bien d'abord, il faut savoir que la neige subit en permanence deux types de forces D'un côté, il y a la force de traction, elle est liée à la gravité, le poids entraîne la neige vers le bas De l'autre côté, il y a les forces de résistance Elles sont liées d'une part à la cohésion des cristaux, ils se tiennent les uns les autres D'autre part, à la cohésion des différentes couches de neige qui sont empilées les unes sur les autres Et enfin, au frottement du manteau neigeux sur la paroi rocheuse Une avalanche se produit quand la force de traction l'emporte sur les forces de résistance Ce phénomène se produit soit quand la cohésion diminue à cause de la transformation de la neige Soit quand le poids du manteau neigeux augmente suite à d'importantes chutes de neige Ou simplement au passage d'un skieur Bien sûr, tout dépend de la pente Plus elle est forte, plus la neige a tendance à glisser Nous sommes maintenant au sommet des planiettes A 2600 mètres d'altitude, sur fond de Mont-Blanc Il est là, regardez, le plus haut sommet d'Europe, 4810 mètres C'est beau, hein ? Bon alors, après de très fortes chutes de neige Il peut y avoir énormément d'avalanches à déclencher Dans ces cas-là, les artificiers embarquent à bord d'un hélicoptère Bien sûr, ils emmènent avec eux des explosifs 15 charges pesant chacune 2 kilos Exceptionnellement, les charges sont déjà amorcées Pour éviter les manipulations pendant le transport Donc, prudence ! Ah bah ça oui, hein, il faut être prudent Heureusement, les pisteurs partent sécuriser un secteur encore fermé aux skieurs Et voilà, c'est parti Direction l'aiguille rouge Regardez, elle est là-bas Elle culmine à 3200 de mètres avec ses pentes Très raide Et il n'y a pas une minute à perdre Sur notre versant, les pistes sont déjà ouvertes Et les skieurs de plus en plus nombreux Ah ça y est, j'ai vu la dynamique tomber Oh, vous entendez ? Ça explose Ah bah voilà, il était temps d'intervenir Dans une grande station comme les Arcs Il y a plus de 400 points chauds répertoriés dans le Pida Ce plan d'intervention de déclenchement des avalanches Est mis en route quasiment à chaque nouvelle chute de neige Car il faut éviter qu'elle ne s'accumule Et qu'il y ait ensuite de trop grosses avalanches Ah bah dis donc, il y a du boulot pour les pisteurs Oui, on déclenche pour sécuriser les pistes Donc on déclenche toutes les pentes qu'ils donnent sur les pistes Ça fait déjà un gros travail C'est vrai qu'en principe, on fait bien régulièrement Il n'y a pas besoin de beaucoup de mèche pour recouvrir une personne Donc disons qu'on peut dire qu'à partir de 15 cm On déclenche systématiquement Pour aider les pisteurs dans leur travail Il existe différents dispositifs de déclenchement Ça, c'est un Katex Une sorte de téléski pour explosifs On accroche la charge sur un câble qui parcourt la montagne C'est rapide, cela évite aux pisteurs de se rendre à ski dans des zones dangereuses Et on peut l'utiliser même quand il fait mauvais Il y a aussi le Gazex Deux gaz sont acheminés dans la montagne par des tuyaux Lorsqu'ils se mélangent à la sortie, ça explose instantanément Tout ça commandé par ordinateur depuis le bureau des pistes Plus besoin de mettre le nez dehors Et quand il fait mauvais comme aujourd'hui, c'est plutôt une bonne nouvelle Vous avez vu ? Il s'est remis à neiger ! C'est ça le problème en montagne ? La météo change très brutalement Mais du coup, nos amis pisteurs vont devoir partir demain matin Pour une nouvelle campagne de déclenchement d'avalanches Ils vont peut-être même traiter les mêmes points chauds qu'aujourd'hui Mais avec la neige qui va tomber toute la journée et toute la nuit, on s'expose à un risque d'avalanches de neige fraîche Ces avalanches amies, ce sont les plus spectaculaires ! Bon allez, ils m'attendent ! Il n'y a pas une minute à perdre ! Alors comment se déclenchent les avalanches de neige fraîche ? Eh bien on l'a dit, les cristaux ne cessent de se transformer durant tout l'hiver Et cette métamorphose commence dès l'instant où ils touchent le sol Au fil des heures, ils perdent en effet leurs dendrites et des morceaux de leurs branches Tanté si bien qu'ils finissent par ne plus y avoir de cohésion de feutrage D'ailleurs, à la longue, les cristaux se transforment en ce qu'on appelle des particules reconnaissables Qui ne tiennent plus du tout entre elles On a de la poudreuse Alors évidemment, cette situation ne va pas durer La neige va se tasser et les particules reconnaissables vont trouver une nouvelle cohésion N'empêche qu'en attendant ce stade, s'il neige beaucoup, vraiment beaucoup Les particules reconnaissables n'ayant aucune cohésion Eh bien la force de traction peut très facilement l'emporter sur la résistance Et c'est l'avalanche de poudreuse Mais j'ai mis une avalanche de neige fraîche Ça doit pas être bien dangereux la poudreuse, c'est super léger, regarde Wow ! Oh là, j'en ai partout Détrompe-toi Effectivement, cette neige est constituée à 90% d'air De ce fait, elle peut facilement dévaler la pente Et atteindre la vitesse vertigineuse de 400 km par heure Vitesse plus air, voilà pourquoi on parle souvent d'avalanche en aérosol Alors le nuage qui ne cesse de grossir, l'avalanche mettant en mouvement toute la neige qu'elle trouve sur son passage Ce nuage peut également atteindre 100 mètres de hauteur A une telle vitesse, ce mastodonte pousse l'air qui se trouve devant lui La pression de l'air augmente, une onde de choc se forme Qui détruit tout sur son passage avant même que la neige plus dense et tout ensevelie Ce type d'avalanche se déclenche sur les pentes raides quand il a beaucoup neigé Les plus grosses peuvent dévaler la montagne jusque dans la vallée Et parfois même remonter sur le berçant opposé En 1999, dans les Alpes du Nord, suite à d'importantes chutes de neige Il y a eu de grosses avalanches de ce genre L'une d'elles a même enseveli des maisons et fait une dizaine de victimes près de Chamonix Pourtant, dans les communes exposées aux avalanches Tous les secteurs à risque sont théoriquement classés en zone rouge non constructible Mais quand il a beaucoup neigé, il arrive que des avalanches se déclenchent Dans des zones où on a sous-estimé le risque Il existe plusieurs sortes d'avalanches On vient de voir l'avalanche en aérosol Mais même s'il n'a pas neigé depuis longtemps, le risque persiste Car il se passe beaucoup de choses à l'intérieur du manteau neigeux Vous allez comprendre, on va rejoindre un nivologue, un spécialiste de la neige Ouah, comme elle skie bien Sabine et en plus dans la poudreuse, pas mal Bonjour Claude Bonjour Sabine Alors là Claude, tu as creusé un trou, merci, jusqu'au sol Donc on voit que le manteau neigeux mesure à peu près 1m57 1m57 A ce endroit là D'accord Le manteau neigeux, c'est un gros millefeuille Composé des différentes couches de neige qui se superposent au fur et à mesure de l'hiver Et chaque couche a ses propres caractéristiques C'est-à-dire que certaines sont dures et d'autres sont plutôt molles Oui Tu nous montres ? Eh bien oui, on va commencer par le haut là Alors en haut, on a des couches de neige récentes Et elles sont très fragiles et elles n'ont pas de cohésion Un peu plus bas, il y a déjà eu du tassement Et là, c'est déjà un peu plus dur, le point ne rentre plus Par contre, on peut mettre les 4 doigts Voilà Facile Facile Un peu plus bas encore, on retrouve des couches de neige plus dures Les 4 doigts ne rentrent plus Par contre, le doigt va rentrer Ah oui, ça résiste Un doigt va rentrer Il faut assister davantage Il faut assister davantage Et puis plus bas encore, on trouve des couches encore plus dures, comme ici Des croûtes de rogel Alors là, c'est carrément, le doigt ne rentre plus, c'est le crayon Ah oui Voilà C'est dur Et puis en dessous encore, on va descendre Et puis ici, on va retrouver des neiges de nouveau, beaucoup plus molles D'accord Alors ça, ce phénomène s'explique par le fait que la neige est un matériau qui évolue Entre le moment où elle tombe et le moment où elle fond On dit qu'elle se métamorphose Absolument Et ça, tu crois qu'on peut le voir ? On va essayer On va essayer On va prélever quelques grains de neige ici, dans la couche de surface Voilà On va essayer de regarder Voilà, tiens Alors là, on devrait observer ce qu'on appelle des particules reconnaissables Oui, le flocon est tombé Et la première chose qui se passe, c'est que les dendrites, les branches Elles sont très fragiles Elles vont se casser Mais par contre, elles vont garder leur caractère allongé D'accord On va retrouver les branches quand on regarde bien la loupe C'est-à-dire qu'on peut encore les reconnaître Ah oui, oui, oui Particules reconnaissables Particules reconnaissables, voilà D'accord Alors là, il y a beaucoup d'air Oui, voilà C'est la poudreuse, ça D'accord Et puis plus bas, là, où c'était un peu plus dur On trouve ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon Des grains fins Voilà Alors les grains fins, ils sont beaucoup plus petits Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Ils ont perdu toute leur dendrite Oui, c'est ça, ils se sont un petit peu arrondis Et en s'arrondissant, ils se collent les uns aux autres Et ça leur donne une certaine cohésion La neige à igloo, par exemple, on peut découper des petits blocs là-dedans D'accord, ça c'est une couche qui est stable, cohérente Qui est plus stable Plus stable Oui, voilà Comment cette couche de grains fins s'est-elle formée ? Eh bien, on ne cesse de le répéter Les cristaux se transforment tout au long de l'hiver Et de façon différente, suivant la météo Premier cas de figure, il ne fait pas trop froid La différence de température entre les deux extrémités de la couche N'est pas très importante 0 degré en bas, moins 4 degré en haut, par exemple Les spécialistes parlent d'un faible gradient Dans ces conditions, l'extrémité des branches des cristaux va s'évaporer On dit que la glace se sublime La vapeur va ensuite se cristalliser sur d'autres cristaux Au niveau des zones creuses La température étant relativement homogène à l'intérieur de la couche de neige Eh bien, cette transformation s'opère dans toutes les directions Résultat, les grains s'arrondissent C'est à ce stade que l'on parle de grains fins Mais l'histoire ne s'arrête pas là Ces grains vont se souder entre eux par de petits ponts de glace On parle de cohésion de fritage Et grâce à ces petits ponts de glace, les grains vont constituer une couche de neige qui a la réputation d'être dure Ici, Jamy, regarde On a une couche de neige Vraiment bien particulière Regarde ça, aucune cohésion On dirait du gros sel En fait, ce sont des gobelets Et ça, c'est pas très bon signe D'où sortent ces gobelets ? Eh bien, ils se forment en surface Sur cette nouvelle couche, par exemple Cette fois, la météo a changé La température a considérablement baissé Le gradient est très élevé 0 degré en bas, moins 15 degrés en haut La température n'est plus du tout homogène à l'intérieur du manteau Ce qui provoque un mouvement d'air vertical de bas en haut Lorsque la neige de la nouvelle couche se sublime La vapeur suit le mouvement et remonte Elle se cristallise sur des cristaux situés juste au-dessus Et comme le mouvement est uniquement vertical Eh bien, la vapeur se cristallise en formant des lamelles Qui s'empilent les unes sur les autres Ce qu'on appelle des gobelets Et ces gobelets n'ont absolument aucune cohésion entre eux Oh bah dis donc, ça doit être drôlement dangereux tout ça Tant que les gobelets sont en surface, pas de problème Ça devient dangereux quand il neige au-dessus La nouvelle couche aura beau avoir une excellente cohésion Si elle repose sur des gobelets C'est comme si elle était sur un tapis roulant Autrement dit, à la moindre surcharge La couche décroche C'est ce qu'on appelle l'avalanche de plaque Pour avoir une idée des risques d'avalanche Il est donc important de connaître l'état du manteau neigeux en profondeur C'est le travail des nivologues comme Claude Qui le scrute régulièrement sur toute sa hauteur Densité, forme des grains, chaque couche est observée à la loupe Rien qu'en connaissant la forme des grains On sait si c'est des couches plutôt stables ou plutôt instables Et en regardant les différentes couches On voit où sont les couches fragiles Et en voyant les couches fragiles Et bien on sait qu'il peut y avoir une rupture à cet endroit là Des nivologues, il y en a dans toutes les stations Et comme la stabilité du manteau neigeux va évoluer en fonction de la météo Ils sont aussi météorologues Et mesurent tous les jours le vent, la température, la quantité de neige fraîche Toutes ces données seront transmises aux ingénieurs de Météo France Qui grâce à leur logiciel pourront faire une prévision du risque d'avalanche Parmi les avalanches de plaque dont nous a parlé Jamy La plus célèbre c'est l'avalanche de plaque avant Avant en deux mots Car c'est le vent qui les sculpte Regardez ici par exemple Vous voyez cette ligne horizontale qui barre le fin de la montagne Et bien c'est la marque supérieure d'une plaque avant que les secouristes ont fait tomber ce matin Comment s'est-elle formée ? C'est le vent qui a transporté les cristaux de neige depuis le versant opposé de la montagne Par dessus la crête et qui les a plaqués sur ce versant Au cours du transport, les cristaux ont perdu leur dendrite Ils se transforment en grains fins qui s'agglomèrent en une couche très dense et très dure Et ça Jamy, c'est potentiellement dangereux Dommage parce que c'est tellement beau Bien sûr c'est beau, mais c'est dangereux Reprenons Le vent transporte la neige d'une zone au vent Une corniche par exemple, vers une zone sous le vent Sous la pression du vent, la neige va se tasser Des ponts de glace vont se former entre les cristaux Cette neige durcit Et elle finit par former une plaque à vent Comme l'a dit Sabine A priori, c'est plutôt rassurant En fait, c'est un piège En effet, cette plaque à vent peut très bien reposer sur une couche beaucoup plus fragile Constituée de gobelets ou de neige fraîche Dans un cas comme dans l'autre Le simple passage d'un skieur suffit pour rompre la cohésion entre la plaque à vent et la sous-couche La plaque à vent étant plutôt compacte, elle va se briser comme une tablette de chocolat Au-dessus du skieur et dévaler la pente Il est impossible pour un skieur hors-piste de déceler une éventuelle plaque Elles sont invisibles à la surface, parfois même dissimulées sous de la poudreuse Et attention, elles peuvent se décrocher même sur de faibles pentes Ces plaques sont à l'origine de 85% des accidents d'avalanches Et elles sont très dangereuses Les avalanches de plaques sont particulièrement meurtrières Car la plupart du temps, elles sont déclenchées par des personnes qui vont skier sur la fameuse plaque Et en déclenchant le départ de la plaque, ils vont être entraînés par cette plaque Cette quantité de neige qui peut être parfois très importante Et ensevelies Et ils vont ensuite décéder principalement de l'asphyxie causée par l'ensevelissement sous la neige Il existe un autre type d'avalanches, elles aussi très dévastatrices Les avalanches de neige humide Elles ont lieu surtout au printemps, quand il a plu ou que la neige a fondu La neige perd alors sa cohésion et s'écoule comme de la lave Pour les éviter, il faut rentrer avant les heures les plus chaudes de la journée Bon, vous l'avez compris, qu'il neige ou qu'il fasse beau En hiver ou au printemps, la montagne est un milieu à risque Alors personne ne peut vous empêcher de partir en hors-piste Mais par pitié, épargnez les secouristes et prenez les précautions élémentaires Une randonnée se prépare toujours la veille Consultez les bulletins météo et de risque d'avalanche Le jour où vous partez, équipez-vous d'un ARVA Un appareil qui doit être branché dès le début de la randonnée en mode émission Vous entendez ce petit bip ? Si vous êtes pris dans une coulée Le copain avec lequel vous ne manquerez pas d'être parti Pourra brancher son propre ARVA en mode réception Et tâcher de vous localiser avant l'arrivée des secours Et ça, c'est une question de survie Alors Fred, t'en es où ? Tu vas pas être content, Jamy Mais j'ai oublié les chaînes pour la voiture C'est pas possible Venir à la neige sans chaîne Vraiment, c'est comme si je m'amusais à sortir dehors sans équipement Bon alors, récapitulons Les deux pelles Mon cuba pour respirer sous la neige Ma balise ARVA Et le sac avec les airbags La notice Alors Le velcro rouge permettra le déclenchement si besoin est Non, 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 surtout pas ça Ne touche pas Oh là là, Jamy, qu'est-ce que t'as fait ? J'ai dû faire une bêtise Bah oui, évidemment On doit le déclencher que si on est pris dans une avalanche C'est pas un jouet quand même Ça peut même sauver des vies Oh là là, Jamy Donc le sac à dos ABS, c'est un sac à dos qui contient deux ballons Et qui vont permettre, une fois gonflé en ayant tiré sur cette poignée A la victime de rester en surface de l'avalanche Et donc de ne pas être ensevelie Oh bah voilà que ça recommence Non, si ça se trouve, c'est le cousin de Jamy Autre système encore un petit peu plus récent Cette espèce de tuba Qui va permettre à la victime, en le prenant dans la bouche De pouvoir respirer sous la neige Ça fonctionne très bien Puisque une des principales ou la principale cause de décès dans une avalanche C'est l'asphyxie Et donc grâce à ce tuba, la personne peut respirer sous la neige Et avoir un petit peu plus de temps de survie Bien sûr, ces nouveaux équipements sont chers Mais ils ont déjà sauvé des vies Quoi qu'il en soit, si vous faites du ski extrême Emportez au moins un arva et une pelle pour d'éventuelles recherches Car il faut faire vite Si vous êtes enseveli plus d'un quart d'heure sous la neige Vos chances de survie diminuent considérablement Et quand les secours arrivent, il est souvent trop tard Alors, soyez très prudent Chut, Amy, fais pas de bruit Regarde, Sabine, elle a invité tous les pisteurs à dîner Et puis assez endormi, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, rejoins-moi, je t'invite à dîner Oh, chouette Une bonne raclette alors Oh non, tu voudrais pas... Une fondue plutôt ? Oh non, une raclette Une fondue ? Une raclette ! Une bonne fondue savoyarde Bon alors, une tartiflette ? Oh non, j'aime pas le fromage Moi, j'ai plus fond Une cloche pas de bruit Elle est plus Andre des défi d'avoir béné Elle est plusLER Une période où tu residues Vendément